Salut ! Je prends juste 20 secondes pour te dire que si tu aimes mes vidéos, sache qu'elles ne sont pas sponsorisées et bon, j'y passe un petit peu de temps quand même. Alors si tu veux me soutenir, tu peux me payer l'équivalent d'un café sur Tipeee ou Utip ou même faire un tour sur la boutique 507 heures où t'attendes des chouettes t-shirts, des sweats et autres produits dérivés. Merci, bon épisode ! Bonjour messieurs dames ! Oui c'est ça bonjour oui ! L'année dernière prenait fin la fameuse Année Blanche, ce dispositif qui a été mis en place pendant la crise du Covid et beaucoup d'intermittents du spectacle sont allés au bout de celle-ci au 31 décembre 2021. Et mécaniquement, beaucoup d'entre vous allaient donc renouveler en cette fin d'année 2022. Et comme je reçois en ce moment beaucoup de messages privés qui me demandent un petit rappel sur la procédure, je me suis dit bon, est-ce que je me lance dans une petite vidéo qui résume tout ça ? Bah vous savez quoi ? Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait c'est dégueulasse ! Alors, souvent les interrogations proviennent du fameux bouton réexaminer mes droits qui apparaît sur votre espace personnel environ 15 jours avant la date anniversaire. En fait, la règle elle est simple, dès que vous voyez ce lien, vous pouvez cliquer dessus. Contrairement à ce qu'on me demande parfois, ça veut pas dire que ça provoquera votre réexamen au moment où vous allez cliquer dessus. En cliquant sur ce lien, quelque part, vous autorisez le pôle emploi à procéder au réexamen à la date anniversaire. Donc déjà ça, ça répond à 90% de vos messages privés. Ne vous inquiétez pas, les heures que vous ferez entre le moment où vous avez cliqué sur ce lien et votre date anniversaire, ces dates seront prises en compte. Exemple, ma date anniversaire c'est le 31 décembre, j'ai un cachet le 24 décembre, joyeux réveillons au passage, et j'ai cliqué sur la demande de renouvellement le 15 décembre. Bah du coup, ma date du 24 sera bien prise en compte. Vous avez compris ? Absolument, mon brave ! Ensuite, quand la fin du mois arrive, vous vous actualisez, exactement comme d'habitude, et lorsque votre date anniversaire arrivera, le pôle emploi va procéder au réexamen, comme les autres années. A la seule petite différence qu'étant donné qu'on sera beaucoup sur ce créneau, il n'est pas impossible qu'il y ait encore un bon petit engorgement des familles. Donc bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Je vais attendre. Voilà, c'est ça. Une question qui me revient également souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je m'actualise avant de cliquer sur ce lien ? Si vous avez suivi ce que j'ai dit précédemment, bah vous avez votre réponse. Ce lien, il faut le voir comme une autorisation qu'on donne à Pôle emploi de réexaminer nos droits à la date anniversaire. Donc bah, en fait, autant cliquer dessus dès que vous le pouvez. Comme ça, en plus, c'est fait, vous risquez pas d'oublier. Mais ça changera absolument rien à votre renouvellement, que vous actualisiez avant ou après. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette courte vidéo sur la procédure de renouvellement. J'ai vraiment fait exprès de faire quelque chose de court pour aller directement à la procédure et pas se perdre en circonvolution. Oui, j'ai placé circonvolution. Bravo ! J'espère que ça en aidera le maximum. Bon courage à celles et ceux qui vont avoir un rush de boulot en cette fin d'année. Merci à Laura de la chaîne WizArtist pour sa relecture de cet épisode. Nous, on se retrouve au plus vite pour d'autres vidéos. C'était Franck pour 507 heures. Ciao !